La confrontation présidentielle continue toujours entre Alassane Ouattara, Charles Blegoudi, sans oublier Guillaume Kipafourissourou, qui de ces leaders-ci pourra remporter la présidentielle de 2025, d'autant plus que le président Alassane Ouattara est candidat à sa propre succession. Pareil pour Laurent Gbagbo, pareil pour Charles Blegoudi, même pour le président des générations et peuples solitaires. La presse annonce ainsi une autre confrontation entre ses partis politiques en attendant l'année 2025. Les listes sont déjà sorties. Laurent Gbagbo, toujours pas candidat pour 2025. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Si les parcours des deux hommes politiques divergent largement, désormais, leur destin converge encore sur un point de vue. Alors que ce profil, une nouvelle candidature de l'actuel président ivoirien, son excellence M. Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Charles Blegoudi, pourtant acquittés par la Cour pénale internationale en abrégé ces pays en 2021, restent inéligibles du fait de leur condamnation par la justice ivoirienne en 2018 et 2019 à des peines de 20 ans d'emprisonnement ferme pour défending à la crise postélectorale de 2010 et 2011. Contrairement à l'ancien président ivoirien, Charles Blegoudi n'a pas reçu de grâces présidentielles et ses comptes banqués. Demain, j'ai dit, tous les deux attendus désormais de pouvoir réintégrer la liste électorale grâce à une amnistie que M. Laurent Gbagbo, pressé par l'enjeu, tente d'obtenir aux forceps, comme il l'avait affirmé autrefois. Le samedi dernier, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSC, a demandé à ses militants et sympathisants et aux démocrates et primes de justice de se mobiliser et de recourir ainsi à tous les moyens légaux pour obtenir la réinscription du nom de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Si, selon l'un de ses proches collaborateurs, M. Laurent Gbagbo veut avant tout laver son nom et se battre sur le territoire national en Côte d'Ivoire, pour cela, pas pour être élu président de la Côte d'Ivoire, Charles Blegoudi lui a misé ainsi sur un temps plus long pour revenir au pouvoir. Le mouvement de Côte d'Ivoire n'a pas participé aux élections locales de septembre 2023 et commence tout juste à se structurer. On ne se présente pas à une élection seulement pour les films d'annoncer et à filmer son idée ici. Moi, candidat, je veux gagner, donc je m'organise étape par étape sur la question de son éligibilité. Il estime ainsi qu'une condamnation politique appelle une solution politique et rappelle son dialogue avec le pouvoir. Je ne vais pas brûler la Côte d'Ivoire pour ma candidature, qui n'est pas toujours validée jusqu'à présentement par le président de la République de Côte d'Ivoire. Son Excellence, M. Alassane Ramanouattara et la Commission électorale indépendante, en abrégé celui-là, « Je ne vais pas brûler la Côte d'Ivoire ni les craintes pour ma candidature. » A-t-il promis aux Ivoiriens de négocier pour mon nom, pour que mon nom soit réinscrit sur la liste électorale ? Pour l'un, Charles B. Goudin semble avant tout soucieux, soucieux de se débarrasser de son costume, d'arranger autrefois appelé le général de la rue, pour endosser ainsi sur l'une d'un politicien respectable et présidentiel, avec ou sans le soutien de M. Bacbon. D'autant plus que la présidentielle du 2025, Ango Dévon, est déjà sur le tour. Les listes électorales sont déjà confirmées et l'apparition de la Commission électorale indépendante, en abrégé celui-là, pour valider Alassane Ramanouattara et rejeter le Rambagbo, continue d'être persistante. 13 ans après sa chute, M. Laurent Bacbon répare à la reconquête du pouvoir. Le comité central de sa formation politique, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, en abrégé PPSI, a annoncé le samedi 9 mars dernier, par voie de communiquer, avoir décidé que le président Laurent Bacbon soit le candidat du PPSI à l'élection présente de 2025, ajoutant que ce dernier s'est soumis volontiers à la volonté du comité central, un pari risqué, alors que l'ancien chef de l'État, âgé de 78 ans, a été radis de la liste électorale en 2020 et reste inéligible. C'est lui, c'est lui notre leader ici, le chef d'État emblématique de notre Parti politique, Martel Insigne, Jean Gévy, le secrétaire général du PPSI, pour justifier la décision de sa formation politique après son élection à la présidence de la République de Côte d'Ivoire dans les années 2000, M. Laurent Bacbon n'a jamais eu le temps de mettre son programme en application, estime ainsi M. Thédi, qui qualifie son œuvre politique de symphonie inéligible. Tout le monde sait que sa candidature à 20 ans est politique, destinée à éliminer un adversaire, affirme M. Thédi. Alassane Draman Ouattara était inéligible. En 2000, l'agentum au pouvoir, dirigé par Robert Gui, avait rajouté sa candidature au motif d'une nationalité douteuse en 2025. En 2025, c'est Laurent Bacbon et en 2005, c'est le président Laurent Bacbon qui a pris la décision à titre exceptionnel d'autoriser la candidature d'Alassane Ouattara, ce qui lui a permis d'être élu en 2010. Vous pouvez partager un article en cliquant sur l'icône, l'icône où le président Laurent Bacbon diffuse toujours sa page officielle Facebook, un geste que le PPSC espère en retour auprès du président Alassane Ouattara, près de deux décennies déjà passées. Mais même dans le cas d'une amnistie ou d'un accord politique qui autorisait sa candidature, les chances pour M. Laurent Bacbon d'Arcédie, de nouveau à la résidence, reste mince sur le territoire. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, l'Abrégie, PPSC, a raté son entrée en scène aux élections locales de septembre 2023, remporte ainsi sous sa propre banlieue, deux communes sur 201 et aucune région sur 31, et neuf communes et une région grâce aux listes d'alliances avec d'autres grands partis politiques d'opposition. Le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, le PDC, RDA, le seul moyen d'investir, le déclin présidentiel, estime ainsi la politologue Giffroy. Le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, le PDC, RDA, 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 le PDC.